Voilà, voilà. Donc ça va s'intituler, si j'arrive à le dire, le nom de Dieu. En réalité, dans ce nom de Dieu, on va essayer de découvrir qui est Dieu, quelle est sa nature quand on parle de Dieu. De quoi on parle ? Comment et pourquoi peut-on penser que Dieu existe ? Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Parler de Dieu, c'est bien sûr un exercice excessivement difficile. Et évoquer le divin, c'est se confronter aux limites de notre raisonnement. N'oublions pas que nous sommes des êtres finis, ou sur le point d'être finis en tout cas, disons des êtres limités, limités parce que nous sommes temporels. On a une naissance, il y a une fin, et nous sommes, voilà nos limites. Or l'éternel, il est éternel. Et appréhender cette notion d'éternité, c'est pas simple. Pas simple du tout. Donc, évoquer le divin, on va se confronter aux limites de notre raisonnement. Et c'est tenter d'approcher ce qui ne peut être connu, ce qui ne peut être vu, ce qui ne peut être même entendu parfois. Alors, Dieu est-il une personne, une intention, une énergie ? Est-ce qu'il est le créateur ? Est-ce qu'il est une création ? Ou les deux, créateur et création, pourraient-ils exister en dehors de ce qu'on appelle le cosmos, de l'univers ? J'ai pris plusieurs points de référence. Vous avez, par exemple, pour les sceptiques, ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Et les agnostiques, les agnostiques, c'est qui ? Ce sont les gens qui n'ont pas reçu cette révélation et que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ils s'en foutent. Voilà, pour moi, c'est ça les agnostiques. Eh bien, pour eux, pour les sceptiques, ceux qui doutent, et pour les agnostiques, il est impossible de connaître Dieu. Alors, je me tourne vers les athées. Dieu, pour les athées, Dieu n'existe pas. Ce qui n'empêche pas certains croyants de reconnaître certaines lois cosmiques. D'ailleurs, les francs-maçons diront que c'est le grand architecte, parce que tout s'emboîte admirablement bien, avec les forces d'attraction, de répulsion, etc. Regardez comme dans l'univers, les planètes bougent ensemble et forment presque un magnifique balai. Donc, ils reconnaissent quand même certaines lois cosmiques, ce qui, d'une certaine manière, revient réintroduire la notion de Dieu créateur. Ils vont vous dire, non, ce n'est pas vrai, Dieu n'existe pas. Mais, bon, je dois admettre que, scientifiquement, il y a des choses merveilleuses qui se sont produites et qui se produisent encore. Pour les déistes, donc on a parlé, bien sûr, des sceptiques, des agnostiques, des athées, et puis, maintenant, on va parler des déistes, c'est-à-dire qu'il y a une divinité. Bon. Eh bien, Dieu est l'être suprême. Transcendant. Transcendant, ça vient du latin transcedere, qui veut dire descendre au travers. Vous avez le monde spirituel, vous avez le monde de la matière. Eh bien, Dieu transcende, c'est-à-dire Dieu vient habiter dans la matière. Dieu est la matière aussi. Eh bien, pour les déistes, il y a un Dieu, oui, bon, indéfinissable. Eh bien, ce Dieu est indéfinissable et inconnaissable. Il existe pour la simple raison qu'il y a une force de cause à toute chose. Alors, pour les adeptes des religions monothéistes, et nous faisons partie de ces adeptes-là, eh bien, Dieu est le créateur personnifié. Chez nous, c'est Yeshua. c'est ce Dieu créateur, ce Dieu infini, insaisissable, ineffable, comme on dit, qui s'est incarné et a pris la condition humaine. Donc, la parole descend sur les hommes à travers l'expression d'une vérité révélée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En philosophie, en métaphysique, le Dieu est abordé à travers des notions de transcendance, comme je vous le disais tout à l'heure. La transcendance, c'est la divinité qui sanctifie la matière pour y habiter, pour y résider. C'est le temple, c'est Jérusalem, par exemple. Bon, c'est le vin, ce qui sert ou qui douche. Ce vin est sacralisé, c'est-à-dire qu'il n'appartient plus au monde, j'allais dire au monde païen, mais bon, qu'il n'appartient plus au monde profane. Mais ce vin, c'est destiné uniquement pour lui qui douche messianique, pour la sanctification du vin et pour la bénédiction du vin lorsqu'on fait le vin. Cette coupe ne peut servir qu'à ça. Il n'est plus question d'aller boire de l'eau après ou de la bière dans cette coupe-là. Non ! Ce vase a une dimension autre que celle de la terre. Ça, c'est la transcendance. C'est lorsque Dieu descend dans la matière. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'Israël, c'est la terre de Dieu. Jérusalem, c'est sa capitale, éternelle. Et la lumière divine part d'Israël et de Jérusalem pour inonder les nations, le monde entier. Voilà, ça, c'est la transcendance. Mais on ne peut pas parler de transcendance sans parler d'immanence. L'immanence, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette matière qui reflète la gloire de Dieu. Lorsque Abraham est parti voir ce qui se passait dans la montagne et qu'il a rencontré l'Éternel, eh bien, quand il en est revenu, il y avait quelque chose de changé en lui, quelque chose qui brillait en lui, quelque chose qui émanait de lui. Eh bien, ça, c'est l'immanence de la gloire de Dieu sur lui. Vous voyez ? Ou encore, on va parler d'essence aussi. Le peuple de Dieu, c'est un peuple d'essence. L'essence hébraïque. Chaque nom juif hébraïque contient une lettre de l'alphabet, des 22 lettres de l'alphabet, qui est un alphabet sacré, comme l'héroglyphe. Parce que la tradition veut que c'est à travers la parole et à travers les mots et à travers les lettres que Dieu a créé le monde. Vous voyez ? Alors, dans chaque racine juive, vous avez une lettre hébraïque. Et vous savez comme moi que les lettres hébraïques ont toute une histoire, tout un potentiel, tout un potentiel énergétique, tout un potentiel de force, de création. Donc ça, c'est au niveau de l'essence, donc la transcendance, l'immanence, l'essence, et surtout la conscience. La conscience, c'est quoi ? C'est le pouvoir de dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et qu'est-ce qui nous donne cette faculté de savoir qui est bien, ce qui est bien, ce qui est mal ? Eh bien, c'est la Torah. La Torah qui est la parole de Dieu, qui nous est donnée et qui nous dit dans les dix commandements « Tu ne tueras point, sous-entendu, parce que c'est mal, parce que si tu tues, hop, tu me tues aussi et tu te coupes de la relation que tu as avec moi. » Ça sert à ça, les dix commandements, aussi. Donc, ça sert de conscience. Conscience, c'est-à-dire que lorsqu'on transgresse la Torah, eh bien, cette Torah nous rappelle la gravité de notre péché. C'est pour ça qu'on ne sera pas jugé si vous voulez, si vous volez une pomme de la même manière que si vous tuez un homme. Le péché reste un péché, c'est un péché. Ça permet de couper la relation qu'on a avec Dieu. Mais il y a des degrés, des importances. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire tout simplement que Dieu, c'est un mystère. Dieu, ça, c'est facile à dire. Oui, mais c'est comme ça. Dieu, c'est un mystère. Mais on peut quand même lui accorder certaines caractéristiques. Il exprime d'abord l'unité du monde, le tout, et rat. Même dans la diversité, eh bien, il travaille pour que tout soit un, comme lui est un. Il est universel et absolu. on le rencontre partout, il est absolu. Il met en lien toutes les composantes de l'univers et il évoque l'ordre et les lois naturelles et les lois universelles. L'ordre, déjà dans Béréchite, eh bien, il nous est dit que, voilà, lors de la création, c'était le c'est-à-dire le chaos, eh bien, nous avons un dieu d'ordre. Et plus tard, dans le Mishkan et dans le Bétamidash, eh bien, il y a toute une série de détails qu'il donne pour pouvoir le servir. Et si on ne respecte pas à la lettre ces détails, eh bien, on est exclu du service qu'il vous demande de faire. Vous voyez ? Avec, bien sûr, comme nous sommes en train de l'étudier, l'impureté rituelle et la pureté rituelle, bien sûr. Donc, il est le lien toutes les composantes de l'univers avec ses lois universelles, les lois de causalité, les lois du progrès, les lois de l'amour aussi. On va tenter ensemble de savoir qui est Dieu. au sens le plus large du terme et en dehors de tout dogme. Un dogme, c'est quoi ? C'est une vérité révélée. Un dogme, par exemple, c'est notre dogme à nous, c'est que il y a choix à Dieu. C'est un dogme parce que c'est une vérité. Et en fonction de ce dogme-là, eh bien, on n'a pas la même attitude. Alors, la première chose, c'est qui est Dieu ? La première question qu'on se pose, enfin, c'est la première question. Qui est Dieu ? Se demander qui est Dieu ou qu'est-ce que Dieu aussi ? Bon, ça dépend. Eh bien, c'est se poser la question du pourquoi et du comment du monde. La Torah nous donne le pourquoi le monde a été créé, le pourquoi le mal existe, le pourquoi des choses. Le comment, ça, c'est la science. Mais nous avons un Dieu de science aussi. La science qui nous dit, voilà, bon, pour faire de l'eau, il faut deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça, c'est le comment, ça, comment l'eau est formée. Pourquoi l'eau est formée ? Pour étancher notre soif. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là, évidemment. Et la Torah, eh bien, c'est ce qu'elle nous dit. On nous dit pourquoi le monde a été créé, pourquoi l'homme a été créé, pourquoi le mal existe, pourquoi l'homme a plus tendance à faire le mal que le bien et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est s'interroger sur le sens de notre vie. Pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce que je nais ? Je me reproduis et puis je meurs ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça ? Un sens, un sens caché que je ne vais pas découvrir de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? Pour ça, je dois savoir d'où je viens. Je dois savoir où je vais. Mais pour ça, je dois savoir qui je suis et pourquoi je fais les choses. Et quand on met l'Éternel au centre de sa vie, évidemment, eh bien, la vie prend un autre sens. Or, le concept même de Dieu pose un problème. En effet, si on considère comme le principe premier des choses, eh bien, la source de toute chose, comment le nommer ? Comment le définir ? Comment en parler ? Parce qu'avec la tour de Babel, si on ne parle pas le même langage, on ne se comprend pas. quand vous parlez de Dieu à un athée, ce n'est pas de quoi on parle. Vous voyez ? Puisque par définition, il est incréé. Il est éternel. Donc, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est comme nous, nous sommes temporels, on a un commencement, on a une fin. Mais lui, il n'a pas ça, il est intemporel. Notre temps à nous, ce n'est pas son temps à lui. On le sait très bien. Combien de prières ne sont pas exaucées à cause de ça ? Parce que ce n'est pas son moment. Parce que lui intervient dans le temps, dans notre temps, à une période bien déterminée qui est la sienne. Ses voies sont impénétrables, ses pensées ne sont pas nos pensées aussi. Vous voyez ? Donc, c'est très difficile de parler de lui, de le nommer, de le définir et regarder à quel point les croyants ont difficile de parler de Dieu. Ceci nous amène à comprendre pourquoi Dieu est souvent considéré comme inconnaissable, ineffable. On ne peut même pas se le représenter. ou pas même que les Juifs ne prononcent jamais son nom. Eh bien, c'est le cas, par exemple, on va prendre quelques religions. Pourquoi ? Pourquoi il y a autant de religions ? Parce qu'il y a quelque chose de commun à l'être humain. c'est qu'il est capable de s'imaginer ou même d'avoir cette notion de Dieu, cette notion d'éternité. Que les singes, les grands singes, par exemple, pour faire une comparaison un peu prévalable, n'ont pas. Vous mettez un homme et un grand singe, eh bien, c'est pareil. sauf que l'un a cette notion d'éternité en lui et l'autre ne l'a pas. D'où ça nous fait des hommes, si vous voulez, des singes savants, des singes religieux, en tout cas. Religieux dans le sens de relier à son créateur. Voyez ? C'est-à-dire que l'homme aspire à autre chose que sa condition terrestre. Et dans l'hindouisme, eh bien, c'est le cas. C'est-à-dire que on essaie, les hindous, en tout cas, essaient de connaître ce qu'on appelle à latin la capacité de concevoir l'éternité par le créateur. Ça, c'est déjà une chose. Mais il a quelque chose en lui qui est extraordinaire, c'est qu'il a ce sentiment de paradis perdu. Alors, durant toute leur vie, que ce soit les hindouistes, que ce soit les bouddhistes, que ce soit n'importe qui, un humain va chercher à travers toute une série de religions, à travers toute une série de philosophies, à se reconnecter à sa source, à sa source première, qui pour nous est Dieu, bien sûr, mais pour eux, bon. Alors, nous faisons la même chose, à la différence, que nous, nous avons un guide et nous avons la révélation. nous avons un manché qui nous a donné un guide. Si vous voulez vous reconnecter à l'éternel, voilà comment vous devez ce faire, vous devez suivre tout un tas de choses, mais surtout, vous devez reconnaître que Dieu s'est incarné dans une condition humaine et c'est lui qui va vous reconnecter à la source qui est son Père, à la source qui est Dieu. Chez les Juifs, par exemple, vous avez la Kabbalah. Eh bien, la Kabbalah, c'est ce courant mystique dans lequel Dieu qui est représenté sur le Aïn Sof, c'est-à-dire sur l'infini, l'illimité, le caché, eh bien, ce Dieu Aïn Sof se manifeste sa présence à travers les différents centres d'énergie. C'est là le vie de Zéphiroth. Alors, voyons un petit peu, entrons plus profondément dans le nom de Dieu. D'où vient ce nom ? Pourquoi on le nomme Dieu ? On va faire un petit peu d'étymologie. Dieu, ça vient d'où Dieu ? Eh bien, le mot Dieu vient du latin « dius », lui-même qui est issu d'une racine indo-européenne qui signifie briller et elle sert à désigner tout ce qui est lumineux. Le ciel lumineux en tant que divinité ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres de la terre. Vous voyez ? Les hommes, donc, qui sont terrestres, par rapport aux anges et, bon, aux êtres spirituels, bien sûr, eh bien, étroitement liés à cette notion de lumière, c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité et elle se trouve justement dans un dieu, un dieu qui a été inventé par les hommes, c'est Zeus. Ce dieu a été inventé par les hommes parce qu'il fallait que l'homme puisse comprendre sa psychologie, comment il réagissait face à certaines circonstances et pour ça, il a inventé un dieu parce que, bon, il ne comprenait pas, il ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi et c'est pour ça aussi que l'homme c'est le créateur de tous les dieux parce que quand on ne comprend pas les choses, d'abord, on est effrayé et la manière de conjurer le sort, la manière de faire face à ces forces naturelles, par exemple, aux tonnerres, aux ouragans, eh bien, on les divinise et en les divinisant, soit on a peur, soit on peut se l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qui se passe. Donc, Dieu vient de Deus en latin qui vient de Zeus dont le génitif, écoutez bien, le génitif est Dios et de la même racine est issue la désignation de la lumière du jour. Tout ce qui est diurne, par exemple, diès en latin, ça veut dire le jour. Voyez ? Donc, les termes qui désignent Dieu dans les langues germaniques, eh bien, portent un autre nom. Gott en allemand, Gott en anglais ou en irlandais, gut dans les langues scandinaves, gush en islandais, eh bien, ça vient d'une autre origine, elle aussi indo-européenne, liée à la notion d'appel cette fois-ci et d'invocation. et sa plus ancienne mention est écrite dans un codex. Et puis, les termes qui désignent Dieu dans les langues slaves aussi, c'est-à-dire en Biélorussie, en Bulgare, chez les Macédoniens, chez les Russes, chez les Serbes, chez les Ukrainiens, c'est, par exemple, le Bog en croate ou en polonais, Bu en tchèque. Donc, la racine est issue du proto-slave Bog, lui-même issu de l'indo-européenne. Donc, lorsqu'on parle de Dieu à qui on fait référence, d'abord une racine indo-européenne qui signifie la lumière. Et c'est un Dieu créé par les hommes qui est Zeus. Donc, arrêtons, c'est pour ça que je vous disais, arrêtons d'appeler notre Dieu la divinité que l'on connaît, le Dieu d'Israël, Dieu. Ce n'est pas son nom. en plus, ça ne vient pas d'une racine indo-européenne, ça vient d'une racine sémite. Vous voyez ? Or, notre religion est sémite. Mais, notre révélation vient du Dieu un d'Israël. Bon, je corrige, je ne dis plus Dieu un d'Israël. Je dis maintenant Adonai. Parce que dans le Tanakh, la Bible hébraïque, le nom sacré par excellence s'écrit Yudkevavke. Et il ne se prononce plus, il ne se prononce pas. Le nom de Dieu en arabe, c'est Allah, qui vient d'Élohim. Vous expliquerez après la différence qu'il y a entre Yudkevavke et Élohim. Issu de l'arabe pré-islamique, Illa. Puisqu'on est dans une période de calendrier aussi, notre frère Lionel aime beaucoup les calendriers, eh bien, le nom de Dimanche vient du titre Seigneur, Dominus, donné dans la plupart des religions chrétiennes, aussi bien à Dieu qu'à Yéchoa, qu'à Jésus. Ici, on va parler de Jésus ici, pas de Yéchoa. Il est aussi donné indirectement dans plusieurs langues romanes. Jeudi, par exemple, c'est le jadis consacré à Jupiter, un dieu romain. Alors, j'en viens, bien sûr, à notre révélation de la divinité, à notre révélation de l'ineffable. cette révélation qui s'est faite aux buissons ardents. Ce tétragramme qu'on a découvert sur des ostracins. Les ostracins, ce sont des cul de bouteille, des cul de tasse. On a gravé ça, bon, bon. Et l'explication du tétragramme qui est le nom de Dieu est fournie par la Bible en Exode au chapitre 3, verset 13 à 14. Souvenez-vous. Lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque Moshé demande à l'Éternel de se nommer, eh bien, la réponse est donnée en deux temps. Tout d'abord, l'Éternel répond « Ayez à cher ayez » qui a très traduit, mais alors là, on l'a massacré la traduction. « Je suis celui qui suis ». Désolé, mais moi, je n'ai jamais compris quand on me disait « Je suis celui qui suis », j'ai dit « Vous suivez quoi ? » Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est même pas du français. Or, vous savez qu'en hébreu, il y a deux temps, il n'y en a pas trois. En français, vous avez le passé, le présent, le futur. En hébreu, non, il n'y a pas de présent. Vous avez un passé, vous avez un futur. un futur rapproché, très rapproché, ou un passé qui tend à devenir futur. D'ailleurs, il y a une lettre qu'on appelle le maître du temps qui est le « Vav conversif ». C'est-à-dire que dans certaines phrases hébraïques, ce « Vav » vous transporte dans le passé comme dans le futur. C'est pour ça qu'on l'appelle le maître du temps. Donc, vous voyez à quel point c'est complexe. Pourquoi il n'y a pas de présent ? Parce que le moment où je vous parle ici, une fois que ma phrase est terminée, c'est déjà du passé. Et ma pensée de ce que je vais vous dire maintenant, c'est déjà le futur. Vous voyez ? Donc, « Ayez » à « Cher Ayez », c'est un jeune mot théologique pour lequel il existe plusieurs traductions. mais qui contient des fois le verbe « être ». Le verbe « être » ou le verbe « devenir ». Puis, devant l'assistance de Moshé, l'Éternel prononce lui-même le tétragrame. « Yudkevavke » qui provient du même verbe « être ». « Je suis celui qui deviendra » ou « Je suis celui qui te fera devenir ». Où je suis celui où j'étais, où je serai celui qui vous fera devenir ce que vous devez être. » C'est presque intraduisible. Mais vous avez certainement compris le sens. Donc, le récit biblique est traduit en ces termes Moshé dit à l'Éternel « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirais-je ? » C'est Dieu ? Non. Ce n'est pas ça qui est marqué. Ce n'est pas ça qui l'est dit. « L'Éternel dit à Moshé « J'étais celui qui vous fera devenir. Ayez à chair ayez. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis ou j'étais ou je serais m'a envoyé vers vous. » Donc, il y a une notion d'évolution, il y a une notion de transformation. Et plus tard, Yeshua dira « Aussi le je suis égo émis. » C'est au verset suivant, chapitre 3, verset 15, que l'Éternel prononce le tétagramme devant Moshé. « Yut ke vav ke » C'est dans Exode, chapitre 6, verset 2. L'Éternel parla encore à Moshé, lui dit « Je suis l'Éternel. » Donc, il y a la notion d'éternité qui est là. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Yaakov comme le Dieu tout-puissant El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Sous mon nom d'Éternel. Yut ke vav ke qui est mon essence divine, entre parenthèses. Parce que je dois aller chercher dans mon essence divine toutes les forces créatrices pour vous faire sortir du pays d'Égypte et de servitude. Sinon, ça ne marchera pas. Je paraphrince là, bien sûr. Mais c'est ma conviction intime. Alors, il continue verset 4. « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur polérainage dans lequel ils ont séjourné. Éternel. » Si nous prenons les douces noms des fils de Yaakov qui constituent les douces tribus d'Israël qui seront obligés de descendre en Égypte et qui vont et que Moshé va écrire le livre, le livre de qui ? On a traduit par l'Exode, je ne dis pas que l'Exode, mais ça ne reflète pas vraiment ce qu'il y a dans ce livre-là. Ce livre s'intitule en hébreu « Shemot » les noms. Les douze noms des fils de Jacob, les douze tribus d'Israël, nous constatons que ces noms comportent au moins une lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce qui constitue l'essence divine. Et nous avons un nom hébraïque, si nous avons un nom propre, un nom que seul Dieu connaît et par lequel il vous appellera. Pourquoi qu'il n'y a que lui qui le connaît ? Parce qu'il y a l'ennemi qui est là, l'ennemi qui tend l'oreille à tout, qui sait tout. Mais ce nom-là ne le sait pas. Et lorsque le Seigneur reviendra, ça aussi c'est mon intime conviction évidemment, eh bien comment je vais le reconnaître moi que c'est Yeshua, que c'est le vrai Yeshua, comment je vais le reconnaître moi ? S'il y a dix mille faux machiars qui viennent, comment je vais reconnaître que c'est le vrai ? Eh bien parce qu'il va m'appeler par mon nom, par le nom que l'Éternel m'a donné qui est secret et qui est secret. Et lorsque j'entendrai le nom, la voix de mon maître, la voix de mon berger, eh bien à ce moment-là je le suivrai parce que j'en reconnaîtrai que c'est lui. L'alphabet hébraïque constitue les douze, les vingt-deux forces de la création du monde. Parce que l'essence des vignes se trouve dans leur signification. Aleph, ce n'est pas qu'un A ou un Alpha comme en grec. Aleph, c'est toute une histoire ainsi que toutes les autres. Le guimel, par exemple, c'est pareil. Rien que dans sa forme dessinée le guimel, c'est un homme qui marche. Vous voyez ? Le dalet, le dalet a la forme d'une porte. Et quand on parle du dalet, ça représente une porte. Adam, nous le verrons plus tard, Adam, c'est Aleph, dalet même. Abraham qui part, David qui est la porte qui va donner le machiach. Vous voyez ? C'est tout un enseignement. Pour nous, c'est l'épreuve, bien sûr, de l'essence divine de ce peuple à travers le nom qu'il porte. Deux choses auxquelles le juif est soumis. Il y a deux choses. Le choix du nom est le complet abandon à la providence, à la volonté de Dieu. Seigneur, me voici devant toi, fais-nous à ce que tu veux. Les yeux fermés, je te suis. C'est l'éternel qui impose et le nom et la fonction qu'il fera sur cette terre, là où vous êtes, et si vous êtes des sangs juifs et que vous retournez en Israël, c'est lui qui vous déterminera ce que vous devez faire en Eretz-Israël. Il y a des gens qui ont fait le rallye. C'était des pharmaciens dans le 15e arrondissement, je crois, Paris, ils gagnaient bien leur vie, etc. Et, bon, à cause des pogroms, etc., ils décident de retourner en Israël. Ils font le rallye et ils gagnent au moins cinq fois moins de ce qu'ils gagnaient à Paris. Mais n'empêche qu'ils s'intègrent bien et ils évoluent bien. Les enfants qui étaient pourtant plus jeunes, qui parlaient mieux l'hébreu qu'eux, qui allaient à l'école, etc., n'ont jamais pu s'adapter. Et ils sont retournés à Paris. Ils ont fait le Yérida. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents étaient appelés parce que pour faire son alia, il faut un appel. Il faut être appelés. Et les enfants n'étaient pas appelés. Donc, ce n'étaient que des immigrants. Vous voyez ? Vous voyez la différence ? Alors, le premier objectif d'un enfant de Dieu doit être de perfectionner sa foi. Et l'une des clés est de connaître l'identité de celui qui l'a sauvé. Et pour ça, il faut connaître son nom. et de connaître son identité sous le regard de Dieu. On dit que l'homme devient son nom. Sa destinée dépend de son nom. Le changement du nom entraîne un changement de la destinée. Le nom c'est la structure de la personne, son travail, sa vie, sa destinée, sa caractéristique. Et le changement de nom est un changement de son identité. Comment s'appelait Yéhoshua, Josué ? Eh bien, il s'appelait Ochéa. Et c'est Moshé qui est allé chercher le yout du tétragramme, le faire descendre pour qu'il devienne Yéhoshua. Sans ça, eh bien, il n'aurait jamais pu prendre Jericho. Il n'aurait jamais pu entrer en Canaan. Parce que c'est le tétragramme, le yout du tétragramme. Comme Abraham a eu le et Sarah l'autre et. Vous voyez ? Donc, l'éternel se manifeste par ses attributs divins. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi j'ai mis la diapositive Elohim, le créateur tout-puissant ? Parce que dans la première phrase de Bereshit, eh bien, il nous est dit Bereshit créateur de Yud Ké Vavke. Voilà pourquoi. Alors, parfois, on confond, on confond Elohim avec Yud Ké Vavke. Mais Yud Ké Vavke, c'est l'essence, c'est ce qui a le plus profond dans le cœur de la divinité, si je peux m'exprimer ainsi. Elohim, c'est l'attribut de la création. C'est bien de dire Elohim, pour dire, dès qu'il y a une notion de création, tout de suite, c'est Elohim qui doit venir en tête. Et d'ailleurs, comment le serpent a pu convaincre Hawa ? Très simple. Si vous prenez la Genèse, eh bien, à un certain moment, il lui dit, il dit, mais, est-ce que, pourquoi tu ne peux pas manger cet arbre-là ? Eh bien, on peut manger de tous les arbres sauf celui-là. Parce que Elohim, Adonai Elohim nous a dit que si on mangeait, on en mangeait, on mourrait. Et le serpent, le narache, ce qu'il fait, il coupe en deux la divinité, l'essence de son attribut. Il dit, ah, Elohim vous a dit que, évidemment, quand on coupe en deux quelque chose, quand on coupe les racines d'un arbre-imeur, eh bien, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a dit, bon, ben, puisque c'est Elohim, le créateur, mais non, c'est Adonai, Elohim, le créateur. C'est ça, sa fonction. Et en coupant la moitié du nom de la divinité, eh bien, il avait 50% de chance, évidemment, qu'on tombe dans le panneau, 50% de réussite que le mensonge gagne. et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est selon moi. Donc, Donc, Elohim, c'est un attribut. C'est un attribut qui peut devenir un nom. Vous pouvez, quand vous pensez à la création, vous pouvez dire Elohim. Mais c'est Adonai Elohim. Adonai, je dis Adonai, je ne dis pas parce que ces lettres sont tellement puissantes puisqu'ils concernent l'essence même de Dieu. Vaut mieux ne pas les utiliser à toi et à travers. Alors, disons Adonai, mon Seigneur, ou Hachem, le nom. Parouk, le Saint béni soit-il. À Kadosh Moru. Ça oui. Toujours dans, mais s'il vous plaît, n'utilisons plus Dieu. Dieu, tout de suite, on fait référence à Zeus. Comprenez ? Alors, on va voir un peu les différents, attributs divins parce que chacun des nombreux noms de l'Éternel décrit une multitude de facettes de son caractère. Panim. Et voici quelques-uns des noms bibliques. J'en ai mis quelques-uns ici, mais bon, il y en a énormément. Point de départ, c'est El. El, Eloé, Eloha, Elohim. qui veut dire « El, c'est l'Éternel. » Puissant, fort, prééminent. Dans Genèse, chapitre 7, verset 1. Et c'est repris dans Isaïe, au chapitre 9, verset 6. Étymologiquement, « El semble signifier la puissance. » Comme « Maman est assez forte pour vous faire du mal » en Genèse 31-29. Et le préfixe « El » devant un mot est associé à d'autres qualités comme l'intégrité. Vous verrez ça dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Parce qu'il y a des noms aussi qui commencent par « El » « Elie » la jalousie aussi. En Deutéronome, chapitre 5, verset 9. La compassion chez Néhémie, chapitre 9, verset 31. Mais la racine de la puissance demeure. C'est-à-dire que pour montrer une jalousie tellement puissante, il y aura soit le terme « El » ou « Eloé » dedans. ainsi que la compassion, ainsi que l'intégrité. La force de l'intégrité, c'est « Eloé ». Alors, vous avez bien sûr « Elohim ». C'est « Elohim » dont je parlais un petit peu avant, qui est le Dieu créateur, qui est l'éternel créateur, qui est l'attribut de la création. Puissant, fort. c'est la forme plurielle d'Eloé ou d'Eloa, aux rencontres aussi. Ce qui appuie la doctrine de la Trinité, auquel je n'y adhère pas du tout. Je vous le dis. mais les trinitaires s'appuient là-dessus, sur ce pluriel qui est un pluriel de majesté. Un pluriel de majesté, dans les langues, c'est un signe distinctif, un signe honorifique. En hébreu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pluriel de majesté. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a Elohim ? Eh bien, dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de l'éternel se manifeste puisqu'il lui suffit à Elohim de parler pour que le monde existe. Elohim, ça peut être traduit par les intervenants, par les constructeurs, par les ouvriers. Elohim, ce sont les juges aussi, quoiqu'il y a un autre terme pour dire juges, shoftim. Mais bon, l'éternel a d'abord créé tous ces principes-là au pluriel pour pouvoir créer le monde. C'est ça que ça veut dire. Faire en sorte que ce monde existe. Alors, vous avez un autre attribut, un attribut qui est El Shaddai. El Shaddai, c'est le dieu tout-puissant. El, c'est bien sûr la divinité, c'est la racine de la puissance. Et Shaddai, on peut dire aussi, c'est l'éternel des limites. C'est-à-dire, c'est lui qui impose les limites. Lorsque, chez Pharaon, les Hébreux se multipliaient à une vitesse inimaginable, eh bien, c'est El Shaddai qui met un terme. C'est El Shaddai qui met les limites, qui met les frontières. Et on le rencontre souvent chez Job, ce El Shaddai, et chez Jacob aussi. Et ça fait toujours référence à la puissance de Dieu sur toute chose. Alors, vous avez Adonai, Adonai, bon, tout le monde connaît Adonai, c'est le Seigneur, ça veut dire mon Seigneur, employé à la place de Yudkevavke, nom que les Juifs considèrent comme trop sacré pour être prononcé. Et dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, Adonai est plus souvent employé pour évoquer ce que Dieu fait pour son peuple. Yudkevavke, c'est ce qu'il fait pour son peuple. et Adonai pour ce qu'il fait parmi les gentils. Alors, vous avez, là, je ne l'ai pas indiqué, mais je vais vous les citer. Vous avez, bien sûr, d'Yudkevavke, selon les traductions, on dirait Yahvé, Jéhovah, bon, mais quand on a perdu la prononciation, pourquoi ? Parce que je vous dis, n'oublions pas que les Lévites à Yom Kippour entraient dans le Saint des Saints, ce n'est pas n'importe où, c'est là où résidait la chékinah. Et c'est là où résidait justement la manifestation ou la puissance de Dieu entre les deux chéribins sur le coffre. Et un déroule, c'était bien sûr de purifier le peuple à Yom Kippour. Et pour ça, c'était le jour où on prononçait le mot, on prononçait le Dieu, on prononçait le nom de l'Éternel. Mais comme on avait peur de le prononcer parce qu'il y a quand même dans le décalogue une une sentence qui nous dit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, eh bien et connaissant la puissance des lettres hébraïques, eh bien le Koh M se retenait de dire pour ne pas dire le nom de l'Éternel en vain, pour des bêtises. En tout cas, c'est beaucoup trop important. Et au fil des siècles, évidemment, ce nom a été perdu. Voilà. Donc, l'Éternel, techniquement, le seul nom hébraïque propre à l'Éternel qu'on traduit par l'Éternel, que je traduis par l'Éternel dans la Bible française, c'est Adonai. Et ce nom est d'abord révélé à Moshé. « Je suis ou j'étais celui qui vous fera devenir. » Yudke Vavke en Exode au chapitre 3 verset 14. Il indique son imminence, sa présence. Adonai est présent, accessible, proche de ceux qui crient à lui pour être délivré, pour être pardonné, pour être dirigé. Alors, évidemment, parfois, on se pose des questions, mais qu'est-ce que, si l'Éternel me demande d'aller en Afrique, comment je vais faire ? Eh bien, ça, il y a aussi un attribut du nom sous lequel l'Éternel agit. C'est Adonai Tzire. L'Éternel pourvoira. Vous aurez ça dans Genèse au chapitre 22 verset 14. Le nom donné à Abraham, à Dieu, à l'Éternel, quand il a pourvu au bélier sacrifié à la place d'Isaac. Souvenez-vous de la ligature d'Isaac. Oui, bon, il y a quand même pas mal de malades chez nous et quand on est gravement malades, eh bien, on s'adresse à un attribut du divin, un attribut d'Héloïne, un attribut d'Adonai. Et c'est « Yaphirapha » « Yaphirapha » « Yaphirapha » « Yaphirapha » où, justement, il va s'agir de soigner, de guérir les gens qui sont atteints de médisance ou qui font la médisance et qui vont attraper la tasse réate, c'est-à-dire la lèbre biblique. Et cette lèbre biblique, eh bien, se soigne. Il n'y a que les rabbins, il n'y a que les prêtres qui peuvent savoir si vous avez la tasse réate, comment il faut faire pour s'en guérir. Bon, bien sûr, quand on part au front contre le mal, eh bien, nous avons besoin d'une reconnaissance, d'un étendard. Et ça, c'est « Adonai Missi » qui veut dire « L'éternel, mon étendard ». L'étendard est un point de ralliement. Et ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert en Exode. Voyez ? Maintenant, l'Éternel nous demande d'être saint comme lui il est saint. Et nous devons lui demander cette sanctification et pour ça, il y a un attribut. C'est Adonai Kadesh, l'Éternel qui nous considère comme saint. Dans le Lévitique au chapitre 20, verset 8, et Reskel au chapitre 37, verset 28. Dieu exprime ainsi, l'Éternel exprime ainsi clairement que lui seul et non la loi peut purifier sanctifier son peuple. On ne se purifie pas soi-même, on ne se sanctifie pas soi-même. C'est l'Éternel qui nous purifie, qui nous sanctifie pour nous consacrer à son service. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'Éternel de paix, Shalom. Shalom est un nom divin. Shalom est l'attribut de la divinité. Le Shalom en Yeshoah, le Shalom en Anonai, dans Genèse au chapitre 2, verset 5, et surtout dans le psaume au chapitre, au psaume 59, verset 6. C'est une combinaison du nom unique de l'Éternel qui est Yudkevavke et du nom générique de l'Éternel qui signifie qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est Adonai et Elohim. Évidemment, heureux ceux qui ont soif de justice, ils recevront la justice. Et pour ça, il faut s'adresser à Adonai et à Tziké et nous. il y a dans plusieurs chants, ça revient à Adonai et Tziké et nous. L'Éternel est notre justice. Il s'est tiré bien sûr de Jérémie au chapitre 33, verset 16. comme dans Adonai et Kadesh, c'est Dieu seul qui justifie l'homme, uniquement la personne de son fils Yéchoa Mashiach, qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice aux yeux de Dieu. en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Alors bien sûr, nous avons un roué qui nous guide, qui nous conseille, parce que le rôle d'un roué, ce n'est pas de tout repos et ce n'est pas évident. Eh bien, le roué qui nous qui nous dirige, le roué des roués, que je vais dire, c'est bien sûr Yéchoa. Et il y a aussi un attribut divin, Adonai, Roui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Après que David a médité sur sa propre relation de berger avec ses produits, il a compris que c'est exactement la relation que Dieu, que l'Éternel avait avec lui et a alors déclaré Adonai, Roui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors souvenez-vous d'une chanson que j'aime beaucoup aussi, une chanson de Corinne Lafitte, Adonai, Sama. L'Éternel est ici. Et c'est repris dans de Exécutiel au chapitre 48, verset 35. Et le nom donné à Yerushalayim et à son temple indiquant que la gloire de l'Éternel qui les avait quittés dans le passé, vous verrez ça dans Ereskel au chapitre 8, verset 11, et bien cette gloire est de retour. Et à ce moment-là, on s'esclame, on tente Adonai, Shama. Alors bien sûr, il n'y a pas de paix sans guerre. Eh bien, il y a un attribut divin qui confirme l'esprit guerrier et aventuré. C'est Adonai, Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers. C'est dans Isaïe, au chapitre 1, verset 24, ou au psaume 46, verset 7. D'autres versions traduisent par l'Éternel des armées. Les armées de Dieu sont composées d'anges et d'hommes. Il est le Seigneur des armées célestes et des habitants de la terre, juifs et gentils, riches et pauvres, maîtres et esclaves. Et ce nom exprime sa majesté, sa puissance, son autorité et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il est déterminé. Vous en avez d'autres. Vous avez El Roy, par exemple, qui signifie Dieu, l'Éternel qui voit. Vous avez aussi El Olam, Dieu d'éternité, éternel d'éternité. C'est déjà presque un pléonasme. Vous avez El Jibor, dans Isaïe, au chapitre 9, verset 5, qui veut dire l'Éternel tout-puissant, le puissant. C'est le nom qui décrit le Messie, Yeshua-Mashiach, dans Isaïe, au chapitre 9. Et dans ce passage prophétique d'Isaïe, eh bien, on voit le Mashiach Ben David, c'est-à-dire un puissant guerrier, à travers la puissance de son père, à travers la puissance divine, qui va détruire les ennemis de Dieu et qui va régner avec un sceptre de fer. Nous savons, bien sûr, que les noms sont importants en hébreu, car ils ont un caractère prophétique. Le nom est ce qui détermine la personne dans son accomplissement. Yeshua n'aurait jamais pu s'appeler autrement que Yeshua. Il n'aurait pas pu s'appeler Anatole France. Yeshua, c'est Yah, Hoshé, Yah, c'est Dieu sauf. Et qu'est-ce qu'il a fait nous à sauver ? Vous comprenez ? C'est ça, d'un point de vue messianique, le nom a quelque chose d'excessivement important. voilà, frères et sœurs, le petit enseignement que je voulais apporter ici sur le nom de Dieu. J'espère que je n'ai pas été trop long, tout de même 21h15, je suis un grand bavard, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci, Véthard. Merci. Merci.